La 34e conférence ministérielle de la francophonie a lieu aujourd'hui et demain à Paris, à la Une francophone du 64 minutes. Et avant d'accueillir la ministre Marie-France Lalonde, d'abord des images de cette 34e conférence ministérielle de la francophonie qui rassemble 84 états et gouvernements sur les 5 continents. Une conférence en présence de la secrétaire générale de la francophonie, la canadienne Mickaël Jean, du secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne et du directeur général de TV5MONDE Yves Bigot. Une conférence placée cette année sous le thème Économie bleue, économie verte, nouveau moteur de création de richesse, d'inclusion sociale et de développement durable. Et je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir dans le 64 minutes, à l'occasion de cette conférence de la francophonie, Marie-France Lalonde. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la ministre des Affaires francophones de l'Ontario au Canada. Vous avez été élue députée à l'Assemblée de l'Ontario en 2014. Et vous êtes ministre des Affaires francophones depuis, si je ne me trompe pas, juin 2016. Exactement. Alors un mot sur l'Ontario d'abord, c'est la province canadienne, il faut le dire, la plus peuplée, avec notamment les deux grandes villes, Toronto, la capitale, Toronto et la capitale, Ottawa. Et alors les francophones sont minoritaires en Ontario. Effectivement. Très minoritaires. Bien, on est plus de 622 000. D'accord. On est quand même la plus haute concentration de francophones hors Québec au sein du Canada. Ça fait à peu près 5 % de la population? Un petit peu, oui, tout près. On est bien fiers, je vais vous dire. On est bien fiers de tous nos acquis. Voilà. Alors justement, Ottawa, j'ai vu qu'Ottawa, la capitale fédérale du Canada, elle veut devenir ou elle va devenir officiellement une ville bilingue. Oui, écoutez... C'est un enjeu important. Bien, c'était très important pour nous à Ottawa. Et ma collègue Nathalie Desrosiers, une députée d'Ottawa-Vanier, a déposé un projet de loi privé. Et le gouvernement a repris ce projet de loi-là qui va faire en sorte qu'il va officialiser Ottawa comme étant une ville bilingue. Ce qui va, comment dirais-je, promouvoir la langue française, défendre la langue française encore mieux dans l'Ontario. Effectivement. Écoutez, on est très, très fiers de notre francophonie. On a ce qu'on appelle 26 régions désignées sous la loi sur les services en français en Ontario. Ça couvre quand même plus de 80 % de la population. Et je suis ici aujourd'hui à Paris parce que, voilà un an demain, nous nous joignions à la belle grande famille de la francophonie. Donc nous sommes devenus un membre observateur. Alors justement, vous avez participé à cette conférence qu'on voyait là tout à l'heure comme membre observateur, j'allais vous le dire. Quelle est la valeur ajoutée de cette francophonie pour la province de l'Ontario? Écoutez, pour nous, c'est un rapprochement. C'est un rapprochement de 83 États-Gouvernements. C'est plusieurs... 275 millions de locuteurs francophones, un milliard de personnes. C'est un bassin très intéressant au sein de l'économie pour nous. Mais je vous dirais aussi de la culture au niveau de notre système d'éducation. On a un système fort d'éducation en Ontario. On en est fiers. Et je crois que pour nous, c'est de se rapprocher de cette belle famille et de voir... d'explorer les pistes, si vous me permettez. Alors vous avez parlé, vous avez prononcé le mot économie. Je crois que c'est important. Si la francophonie, c'est la langue, mais c'est aussi la politique et l'économie. Et notamment l'espace francophone est très évidemment très important en Afrique. Et je pense que le continent africain est un continent qui intéresse l'Ontario. Écoutez, définitivement pour nous, justement, vendredi, ma collègue, la ministre de l'Immigration, Laura Albanese, annonçait Destination Ontario au niveau de cette immigration au Maroc et en Algérie, où on va l'an prochain assister. Pour essayer de nous aider, on a quand même une cible importante d'immigration qu'on essaie d'atteindre avec l'immigration francophone, 5 %. Donc on est très ouverts à voir comment que la francophonie peut s'élargir au sein de l'international avec ses beaux échanges, mais en plus avec l'immigration. Vous parlez d'éducation tout à l'heure. Il va y avoir une université en français bientôt en Ontario. Oui. Et ça, ça me fait bien plaisir. C'est un moment historique. On a déposé un projet de loi pour créer la première université de langue française avec une gouvernance par et pour les francophones à Toronto. On a quand même une petite université à Hearst, en Ontario, mais celle-ci va se retrouver à Toronto. C'est vraiment un pilier pour nous, un pas en avant et un engagement concrète. C'est pour quand, ça, cet engagement? Écoutez, l'université, le projet de loi devrait être passé cette session. Et après, c'est les démarches au niveau de la création. Donc, c'est les prochaines années. Encore un mot sur les relations entre le Québec et l'Ontario. J'imagine que le Québec est un exemple et un soutien aussi pour l'Ontario. Définitivement. Écoutez, nos deux premiers ministres ont depuis 2014 une très belle relation grâce, et je dois toujours remercier, le Canada, le Nouveau-Brunswick et le Québec, qui nous a aidés à avoir cette membriété-là de membres observateurs. Mais il y a une belle relation où le Québec nous aide au niveau du Canada, au niveau de démontrer son engagement à promouvoir le français à l'extérieur du Québec. Et Jean-Marc Fournier est toujours un grand allié, un grand ami, pour moi, à travailler avec. L'objectif de l'Ontario, c'est de devenir membre à part entière de la francophonie? D'ici les prochaines années, écoutez, c'est toujours un souhait. Pour tout de suite, on explore, on essaie de voir, on a fait quand même une contribution volontaire à l'Ontario à titre de membres observateurs pour démontrer à la francophonie. Ça veut dire que l'Ontario donne de l'argent à la francophonie déjà? Oui, 300 000 $ canadiens. On s'est engagés pour l'Institut de la francophonie, l'Institut l'IFEF de la formation et de l'éducation. Donc, déjà en matière d'éducation, qui est une de vos priorités, oui. Définitivement. Aussi, il y a un autre programme, écoutez, l'égalité hommes-femmes. Définitivement, pour nous, c'est quelque chose... On en parlait. D'ailleurs, il y a eu un sommet où vous avez participé, je crois, récemment, à Bucarest. Exactement. On avait une petite délégation. Six femmes chefs de file s'y sont rejoints. Alors, je pense que l'objectif, c'est d'être membre à part entière, peut-être dès le prochain sommet de la francophonie, qui aura lieu en 2018 en Arménie. Exactement. Fin de l'année prochaine. Exactement. Écoutez, pour nous, on est en train d'explorer, on aime beaucoup et on a vraiment un sentiment d'appartenance à cette grande francophonie. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous le souhaite, en tout cas. Merci d'être venu parler de la francophonie et de l'Ontario, donc, sur TV5MONDE. Merci, Marc-Coix-Land. Merci de votre invitation. En marge, justement, de cette conférence ministérielle dont nous parlions tout à l'heure et dont nous venons de parler avec vous, donc, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIFEF, a remis à Paris un prix pour soutenir les initiatives des jeunes entrepreneurs francophones. C'est le prix du jeune entrepreneur francophone. Un prix, donc, deux prix de 10 000 euros ont été attribués. D'abord, à une jeune entrepreneur togolaise de 25 ans, à la Sogba, qui dirige une entreprise qui commercialise des produits alimentaires locaux, naturels et bio. C'est à la mode. Et puis, un jeune béninois de 33 ans, Gildas Zodomé, qui est dirigeante d'une entreprise solidaire d'engrais et de pesticides biologiques. On voit les images avec Mickaël Jean, donc, la secrétaire d'État, la secrétaire générale de la francophonie.